Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstein de Planète Total, alors j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve sur Jurassic Park Opération Genesis pour le 7ème épisode de notre série donc c'est la première vidéo de l'année 2018, je tenais à vous souhaiter à tous une bonne année, une joyeuse santé et plein de succès dans vos entreprises et futurs projets donc lors du précédent épisode, pour petites infos, on avait fait en sorte que d'une espèce arrive au parc le groupe de quatre triceratops avec les taurosaurus ici et là on a une tempête, donc vous allez comprendre ce que c'est que la tempête dans Jurassic Park et un acrocanthosaurus, premier grand carnivore du parc, une attraction 4 étoiles et du coup j'ai lu vos commentaires dans les précédentes vidéos et je vais peut-être faire ce que vous avez dit à savoir mettre des petits herbivores dans l'enclos du carnivore pour qu'ils puissent le dévorer et donner plus de frissons alors on a pas mal de messages qui nous sont rélevés donc B, ok, Pyrroraptor, on va aller à Omanocéphale, on revend le Pyrroraptor voilà et ça Asus Tu vire hop ok bon bref alors attendez je mets juste en pause de minute et re donc on a encore des de l'ADN à extra donc ce que je vais faire je vais vérifier dans les différents sites là c'est épuisé épuisé ok donc là ils sont épuisés on les emmène ici dans le site Phalaise de Flammes et je vais même me permettre de recruter une nouvelle équipe bon je perds 40 000 mais bon sur le long terme ça vaudra le coup dans le massif Morrison B enfin El Creek B pardon épuisé épuisé voilà voilà tout le monde en Mongolie recommandez-vous Omanocéphale à 96% Pyrroraptor découvert on n'en a pas besoin et ça nous refera de l'argent au niveau des recherches on développait le Tauron Balotro qui nous fera encore au moins un mois et demi quelque chose comme ça venu rien dans la Falaise de Flammes ok et nous voilà avec une quatrième étoile c'est magnifique je n'ai rien fait pour le monde dans cet épisode et je gagne une demi-étoile supplémentaire que demande le peuple il est planqué là-bas et là je crois que je vais commencer à faire un enclos supplémentaire pour la prochaine attraction donc ce sera un troupeau de galmimes je vous montrerai ce que c'est il faudra que je refasse aussi un petit peu l'enclos parce que j'ai que je revois comment est composé l'enclos parce que sinon ça va être chiant message du docteur on va faire ça déjà pour débuter on va laisser un peu l'espace entre les deux là je retire toute la végétation moderne parce qu'il faut savoir que si je veux faire un parquet qui soit un succès et qui soit authentique bah voilà on va perdre des barrières mais on s'en fout euh voilà là c'était vraiment j'ai vraiment merdé je vous avoue on continue c'est bien l'enclos est refait par contre je vais rajouter de la terre message du docteur Grant à la fin allez hop ça nous coûte de l'argent bon on se retape une fois que l'enclos sera bien refait ce sera une galère il sonne à l'instruction outre un raptor ça ne m'intéresse pas c'est pas un dinosaure issu du film voilà message du docteur Grant je vais vite mettre préparer de la couveuse pour cet enclos message du docteur Grant doucement doucement pyro raptor revend légitement d'argent avec je vais rajouter une petite colline ici parce que si j'ai rajouté une montagne ce serait pas mieux le bâtiment bouger et bah voilà comme ça là je rajoute le petit lac derrière sur les côtés je rajoute des arbres paléo ce qui va augmenter l'authenticité du parc je vais en mettre quelques-uns mais ça devrait aller je pense et je vais rajouter des mangeoires à herbivores donc je vais en mettre un là un là balle paléo évidemment bon certes ça coûte plus chiant une balle paléo parce que voilà pour recréer les arbres c'est un peu plus compliqué euh message du docteur Grant on va faire tout de suite ça on va faire tout de suite ça alors Alan qu'est-ce que vous voulez pour qu'en fasse je vous montre pas le Pérou non plus bordel euh je vais reconstruire un abri à côté du de l'enclos de la croquette donc ça ça va être certainement pour le rapport à trimestrielle rapport de performance trimestrielle numéro 8 votre travail ce trimestre est acceptable mais pas remarquable mais pas remarquable vous devez venir nous voir tout de suite livraison de fossiles qu'est-ce qu'on a on va faire tout de suite au malocéphale oh triceratops pourquoi pas il n'y a pas de raptor c'est fou ça tout à fait bon déjà première chose message du docteur Grant un raptor à vendre euh l'extraction du malocéphale et du triceratops oui message du docteur Grant puis au raptor on extrait pas voilà pour le moment du coup là on va mettre on avait combien de pachystéphalosaux un plaisir de vous revoir ouais 9 plus celui qui va potentiellement se faire bouffer par euh message du docteur Grant Galimimus et ben voilà oui si on a tout le Galimimus du coup ça sera l'enclos officiel je vous annonce message du docteur Grant ok parfait on lance la production de malocéphale pas de problème allez l'expérience de vie 14 ans c'est bien ça euh bon du coup on va voir s'il y a d'autres problèmes chez les visiteurs lui il est mécontent pourquoi Stéphane ah oui je peux comprendre pour la foule j'espère que t'es pas agoraphome mon vieux mais bon un parc c'est destiné à tout public j'ai envie de te dire mesdames et messieurs mesdames et messieurs nous sommes heureux de vous annoncer un nouvel arrivant dans le parc l'omalocéphale un herbivore d'Asie découvrez-le donc voilà c'est le compagnon idéal du pachycéphale d'Odo donc c'est un peu plus petit c'est beaucoup plus petit je crois on va regarder un peu s'affiche au malocéphale trois étoiles c'est un il mesure 3 mètres il appartient à l'époque du crétacé supérieur c'est un herbivore il accompagne les pachycéphalosaurus faible condition de sécurité qu'est-ce qu'on peut dire ces petits herbivores sont timides et individualistes il semble qu'ils vivent en compagnie des pachycéphalosaures leur cousin est le plus agréfé sur qui ils comptaient en cas d'attaque donc en gros les deux espèces cohabitées ça c'est bien message du docteur Wu ok donc on va voir un peu comment ça se passe là-bas épuisé, faible, bonne je vais ouvrir un quatrième site de foot je vais ouvrir le massif Morrison A donc là ça va être le début des espèces du jurassique on pourra avoir le stégosaurus, le ceratosaurus et le drigosaurus alors le stégosaurus c'est un grand herbivore le ceratosaurus je crois que c'est un petit carnivore qu'on voit dans le 3 c'est celui qui carnifle les fientes du spinosaure je sais pas si vous vous souvenez de la scène avec le fameux téléphone qui est dans la bouse on va dire et le drigosaurus ça ressemble au galimimus mais c'est tout vert et c'est plus petit donc c'est parti on retire ces deux là et on va les foutre dans les plaines du massif Morrison A qu'elles sont vos instructions je demande au pan c'est toujours de l'argent c'est parti on va retirer les nuits de ça et en plus on a eu droit à un nouveau site de fouilles normalement on avait droit à quatre sites de fouilles en plus du premier à la base mais bon comme moi c'est une version modélée je ne sais pas avoir accès à tous les sites de fouilles et ce que je compte faire c'est qu'à la fin on est comment ça s'appelle qu'on fait tous les sites de fouilles à cinq étoiles et qu'on crée toutes les espèces de sphère ah bah voilà on va avoir le galimimus à plein potentiel génétique eh merde j'ai fait la boulette de le ventre oh le con oh non pourquoi j'ai fait ça pourquoi Alex pourquoi Kaiser pourquoi alors 54 de score de dinosaures comme pas mal ouais là je m'en veux l'année pour la connerie que je viens de faire j'ai un galimimus et moi comme un gros convolement non c'est quasiment épuisé pour vous qu'on en retrouve un deux petits ça m'arrangerait alors là ça va bien moi je pense qu'au niveau sécurité là on peut pas trop nous faire de reproche bonjour message du docteur il ne suffit j'en ai pas besoin bah ça referait de l'argent on va le céphale bon bah tu m'étonnes au niveau de l'argent il y a 8400 pour ce train différentes oh pardon tour en ballon disponible ça c'est bien et maintenant qu'on a un carnivore ce que je vais faire je vais autoriser les rangers à mettre à la retraite les dinosaures c'est à dire l'usage de balle arrière donc pour éviter que la croquante osaurus devienne fou furieux un jour et d'ici de tuer tout le monde vous voyez je vais tout de suite faire de la vaccination d'accord donc ça c'est bon pour la gastrite et je vais mettre l'abcès plantaire bien sûr c'est bon ah oui j'en ai oublié trois minces quels sont vos instructions ? ceratosaurus c'est le petit carnivore dont je vous parlais je vais l'extraire je sais pas si on peut avoir des infos là non je vous montrerai au pire après pour savoir quoi vous pouvez vous attendre oh merde d'innosuccus merde déjà 18% de ceratosaurus pour débuter un plaisir de vous revoir là on va faire l'enclos des autruches entre guillemets les gallimimus donc vous voyez c'est un peu plus grand canon message du docteur Grant je demande opale on pourrait faire le commerce d'opale en Mongolie avec tout ce qu'on fait je vais tout de suite construire ma nouvelle attraction à savoir le tour en ballon je vais le mettre là attend deux minutes je me dis que ça pourrait être un bon placement parce qu'il pourra faire le tour de plusieurs attractions à la fois et je vais ajouter quelques petites poubelles pour commencer pour la propreté mais aussi des bancs pour que les visiteurs aient du confort bonjour je vais commencer à créer le chemin de la nouvelle attraction hop message du docteur Grant hop hop je pense que là c'est bon comme ça je pense que vous avez une course que sont ces trucs ? je m'en fous bon espérons que des gens voulent y jeter un oeil bon je rentre à la base ok vaccination accomplice Est-ce que les trois autres sont sortis ou pas ? Oui, j'arrive à les retrouver. Gastrique et abcès plantaire. Désolé pour ce petit oubli. Alors, pour info, le Ceratosaurus, salut ! C'est ce dinosaure-là. Alors, c'est un petit carnivore deux étoiles. Il appartenait au Jurassic supérieur. C'est un carnivore. Il aime bien manger du Dr.osaurus. Il faut des clôtures de sécurité intermédiaire. Donc, voilà. C'est ça qu'on va sûrement faire. Apparemment, ce dinosaure avait aussi recours au cannibalisme. Et c'était vu plutôt comme un charronnière, plutôt qu'un chasseur, comme un T-rex, la peintureuseur, etc. Le nom de pâle, l'argent. J'ai pas oublié de portion de chemin, non ? Est-ce que je ne me poserai pas une deuxième entrée près de la mer, mais ça ferait un peu débile. Bon, lui, il va se faire bouffer un jour ou pas ? Je veux pas, je demande. Message du Dr. Wu. Ok, 12% de Dr.osaurus. On va voir un peu, ils en sont là. Épuisés, bonnes. Je regarde un peu dans le marché au fossé, s'il n'y a pas de chose, je vais louper. J'ose pas acheter de nouveaux trucs d'ombre, parce que sinon je sens que je vais me faire avoir. Euh... Un plaisir de vous revoir. Message. D'accord. Encore des gisements d'opade. C'est où ça ? Extrait. Vendre. Si avec l'ombre on peut avoir un complètement euh... Comment ça s'appelle ? Le... Le truc de Gallimimus, c'est peut-être que 8%, ce qui est un peu con, je le dis, ouvertement, avec ma boulette. Euh, voilà quoi. Je serais bien content d'avoir. Et là je pense que je sois une bonne dizaine de Gallimimus, ça va être intéressant. Alors, est-ce que le ballon est en action ou pas ? Ouais, il est en action, il est là. Et on va s'amuser alors, pour le temps qu'il nous reste. On va prendre quelques photos. Donc alors, comment ça marche ? Je préviens, j'ai un peu d'image. Ouais, il y a trop de trissés ici. Ils sont vers dedans, je sais pas quoi, mais ça fait quoi. Voilà, donc en gros, vous faites des points, selon les noisirs. Les espèces, tout vous faites deux points. Enfin, tout vous avez dinosaure et tout vous faites deux points. Et mieux c'est. Et vous pouvez revendre aussi vos photos, des fois, par chance. Et vous avez une galerie de photos. Alors, c'est où mon truc. Bon, allez, bonjour. Voilà. Bon, c'est pas top, hein. Je suis d'accord pour l'époque, mais c'était quand même pas mal. Qu'en pensez-vous ? Gallimimus à 100%. Eh bien, les amis, je vous dis, on est chanceux. Et du Vélociraptor en plus. Ah, alors ça c'est quoi ? C'est quoi ? Absolument. Je demande aux pales à vendre. Message urgent des docteurs. Ok, maître à la retraite, c'est fait. Euh, sinon, niveau vaccin, qu'est-ce qu'il nous reste ? Ça, ouais, sécurité, ouais. On va développer le dernier vaccin, la gastrointérite. Et après, comme ça, je déboucherai directement sur l'immunité dans la couveuse. Un plaisir de vous revoir. Ce qui nous permettra de ne plus à vacciner pour le tel montant de pognon. Et là, on lance la production de Gallimimus. Et on va se laisser là. Donc, je vais déjà en mettre 5. Et après, évidemment, je remettrai 5 autres. Que devons-nous faire ? 74% pour le génome du Vélociraptor. Message du docteur Grant. Au malocéphale, il n'y a plus rien. Un plaisir de vous revoir. Regarde juste si il fait un réacteur qu'on met sa vivresse avec 74 ans d'ADN. Deux ans, ouais, c'est court, quoi. Surtout pour le prix, quoi. Mesdames et messieurs, nous vous invitons à découvrir le plus récent arrivant du parc, le rare dinosaure asiatique, le Gallimimus. Voilà. Voici le dinosaure qui ressemble un peu à une autre rue dont je vous parlais. Il a des petits bras, mais bon, c'est pas un carnivore. C'est un herbivore, rassurez-vous. Je pensais que vous pourriez avoir besoin... Message du docteur Grant. Deux lampes encore, allez. On va l'extraire et je pense qu'on arrêtera là. Je vais continuer à raconter quelques espèces. Message du docteur Grant. Driosaurus encore, ça c'est bien. Excellent joie. C'est le moins cher du jeu, dans mes souvenirs. Je vérifierai ça une fois que j'aurai tout l'ADN. Enfin, l'ADN à 50% pour vous dire. Là, le Pachycephalosaure, il fait peur avec le... Message du docteur Grant. Ah ben voilà. Et c'est élevé en plus, c'est magnifique. Alors... Message du docteur Grant. C'est du Dénonicus. OK, bon ben, c'est pas lui, pas de regret. C'est vrai. Donc on en a trois là déjà. C'est un plaisir de vous revoir. Trois et cinq, ça fera vite. Donc je vais vous laisser là. Donc on aura eu deux nouvelles espèces. Une nouvelle demi-étoile. Donc ce qui porte notre total à quatre étoiles sur cinq. C'est plutôt pas mal. Donc Commadocephale plus Gagnus. Si cette vidéo ne vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis, je vous encourage à le faire. Et je vous dis à la prochaine les amis. C'était Kaiser Von Karstein de Planète Total War. Et je vous retrouve très vite pour une aventure les amis. Au revoir.